Auri, que te dire que tu ne sais déjà ? Mais je te le dis quand même, ton utilisation abusive des produits aphrodisiaques me fait peur, m'inquiète, car il y a un danger qui te guette. Des cuir d'angouros aux produits chinois, au Viagra, tu as tout utilisé pour une performance on dit. Que veux-tu, que cherches-tu ? Es-tu conscient des produits que tu utilises ? La pathologie n'est même plus respectée, on ne sait même pas ce qu'on consomme. Attention, il y a danger. Je te prie de ne surtout pas te laisser déranger par qui que ce soit, parce que là, il s'agit de ta vie. Bonsoir. On parle de quelque chose qui va agir dans notre corps. Donc on parle de sang, on parle donc d'organes vitaux, donc du cœur, des reins et du foie aussi. Donc il faut faire très attention, parce que ce que je ne maîtrise pas, si je le prends, et que ça me crée des problèmes, ça peut être très grave, voire jusqu'à la mort. Après une journée de boulot très ardue, Romaric vient rendre visite à un ami, tonancier de Maki. Ils viennent partager un pot. C'est vendredi, et le week-end est lancé. L'adage s'est popularisé chez les jeunes. Vendredi, on ne donne pas conseils. Ils comptent boire toute la nuit et faire passer le temps jusqu'à la dernière goutte d'alcool. Puis, Romaric va glisser dans son verre une petite graine. Cette graine, c'est la petite noix au goût de cola. Son appellation populaire, la petite cola. Un fruit qui doit sa réputation à ses supposées vertus de boost de l'appétit sexuel. Les tradis praticiens le soutiennent Mordicus. Ses effets sont particulièrement spectaculaires sur la libido des hommes. Et puis, tu es très puissant, au lit. Voilà, l'infatigable. C'est un nouveau nom qu'elle a. Voilà, c'est habitué en main de le verre. Et puis, tu bois. En plus de la petite cola, l'homme dit connaître sur le bout de ses doigts les stimulants sexuels issus des plantes, de la terre. Il nous présente ainsi le légendaire kurdan gourou. Romaric est à l'image. de plusieurs autres jeunes du pays. À Abidjan, l'on assiste ces dernières années à une ruée incroyable, vers les aphrodisiacs traditionnels. Non, c'est très, très, très bon. Ça soulage. Ça dément à l'aise, quoi. Quand vous mettez ça dans votre bière? Bon, la bière, le bout, quand je mets de la bière, moi, j'aime consommer beaucoup la bière. Quand je consomme beaucoup la bière, j'aime consommer aussi la gange. Je préfère mettre de la bière. Là, quand je bois, voilà, ça me remonte. Et puis bon, ça me met à l'aise, quoi. C'est très, très bon de la bière. Et pour cause en sachet ou en bouteille, les aphrodisiacs, communement appelés poussés démarrés, sont vendus sur les marchés ou sur Internet. Ils ont pour nom Et à côté des produits traditionnels, il ne faut surtout pas oublier les produits chimiques importés de la Chine, de l'Inde ou encore du Nigeria ou du Ghana. Des produits aussi variés que divers, dont certains sont bien connus, des Ivoiriens. Que valent ces stimulants sexuels et que risque-t-on à les consommer? Il y a problème. Améné l'enquête. De plateau, dans la commune de Cocody, un jeudi après-midi, nous retrouvons Azizé chez lui. Lui aussi fait partie de ces jeunes qui nourrissent un complexe quant à leur performance sexuelle. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'Azizé est un survivant. Et il nous raconte le jour où il a frôlé la mort. Une nuit, j'ai appris. J'ai appris beaucoup, même j'ai dépassé. Vraiment, je voulais vraiment être au-dessus de ma forme. Est-ce qu'on vous avait donné le dosage? Bon, généralement, ce genre de médicament, on ne donne pas le dosage puisque c'est naturel. Donc, j'ai appris ce que je pouvais prendre pour que je sois au top. Mais, à la suite, vraiment, j'ai eu des mots de vente. Ça n'allait pas. J'enchaînais des tours aux toilettes. Après ça, le lendemain, je suis allé à l'hôpital pour faire des consultations et tout ça. On m'a dit d'arrêter de prendre, mais, en tout cas, il y a beaucoup de produits sur ce premier jour-là. Donc, après ça, j'ai décidé de continuer. Il y a un an, Aziz décide de tester l'un de ses produits pour satisfaire encore plus sa compagne. Au début, il se vantait de son utilisation sans appréhender les conséquences de son utilisation sur sa santé. Bon, ça, c'est un vieux père qui m'a conseillé ça. Et il m'a dit c'est un bas oeuf. Petit cola. Petit cola avec d'autres mélanges. Bon, il m'a pas dit le nom, mais il m'a dit c'est très bon. Et dans les débuts, quand j'ai essayé, ça allait. Mais après, ça faisait plus d'effet. Je trouvais ça que, je trouvais que c'était un peu bizarre. Donc, j'ai cherché à prendre un autre qui est encore plus fort. Mais lui, j'ai un peu abusé parce qu'on me disait de prendre un verre. Mais j'ai pris deux. Je prenais deux chaque soir au lieu d'un verre. Et à la longue, ça m'a donné des complications, des problèmes de dos, des problèmes lombaires, des problèmes d'articulation. Par moment, j'arrive même pas à dormir. Et c'est comme ça, j'ai compris que c'était pas trop bon. Tu regrettes aujourd'hui ? Oui, je regrette. Parce que je suis jeune. Je vois que par moment, j'ai des douleurs que 1,70, 1,80, j'en peux avoir. Et c'est moi qui ai ça. C'est pas trop joli à voir. Pourtant, les scientifiques ne cessent d'alerter, soulignant que ces produits dont on ne connaît pas la composition pouvaient s'avérer dangereux pour la santé du consommateur. Aziz, dans son cas, a échappé à une mort subite pendant une relation sexuelle. Aujourd'hui, il vit avec des troubles au rein. J'ai des douleurs lombaires, j'ai des douleurs au niveau du rein. Vraiment, j'ai fait une consultation en radio, vraiment, on m'a dit que le rein, il est foutu. Il y a des douleurs au dos. Par moment, là-même, j'arrive même pas à dormir. Même m'asseoir une heure du temps, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est pas facile. En tout cas, c'est pas facile. je comprends que il n'est pas trop bon d'utiliser ce genre de produit. Il faut être naturel. Parce qu'aujourd'hui, je souffre vraiment. Ça va pas. Qu'est-ce que tu recherchais? Bon, je recherchais une bonne virilité. Je voulais être vraiment en forme pour pouvoir satisfaire vraiment ma femme. mais ça m'a donné vraiment une mauvaise expérience que je conseille même pas à d'autres personnes d'utiliser. En fait, s'ils veulent utiliser, qu'ils respectent et qu'ils utilisent les produits très naturels. Parce que là, trop de mélange, c'est pas bon. Trop de mélange, c'est pas bon. Tu as un produit soit peut-être un cuillant que tu peux manger qui n'a pas d'effet secondaire, c'est bon. Mais sinon, trop de mélange, des produits qu'on connaît pas, qu'on achète sur le marché, c'est vraiment risqué. C'est vraiment risqué parce qu'après, les conséquences, c'est pas bon. Cependant, ces produits continuent d'envahir le marché ivoirien. Les commerces se créent, tandis que la demande, elle, est de plus en plus croissante. C'est en surfant sur cette demande que celui qui se fait appeler Abidjan Bazooka s'est fait connaître. C'est le produit de l'Igasson. Ça, c'est Viga, ça, c'est rétarde pour une f***. Et qui l'utilise, les garçons ? Les garçons, pour te cacher. Est-ce que tu nous présentes qu'en fait, qu'est-ce que tu as d'autre ? Bon, il y en a plusieurs, ça dépend de ce que la personne nous veut. Il y a ça aussi, ça, c'est en promas. Ça, c'est Viga, spray, pour ne pas juger plus vite. Ça dépend quoi, il y en a plusieurs. Ça dépend. Ça dépend. ça dépend de ce que tu as d'autre. Moi aussi, c'est que tu m'as l'entrée. Oui, à comprimer aussi. À comprimer aussi. À comprimer, déjà, c'est pour... Juste pour, je sais que ça ne s'est pas bien, c'est prendre un sommet dans 30 minutes, ça fonctionne. À 30 minutes, ça fonctionne. Nous l'avons rencontré au grand cafard de Trècheville, à la célèbre gare de Bassam. Il tient depuis deux ans son petit commerce, de produits sexuellement dopants. Derrière son étal, il est prêt à nous déployer son argument de vente. Les produits temps prisés, ces bouteilles emballées dans des coffrets, en papier, et contenant chacune un liquide de couleurs différentes. Des remontants sexuels d'origines diverses. Il y a aussi ça, ma semaine. Ça vous grossit aussi. Ça vous grossit aussi à l'onger. non, non, ça c'est les genoux. Non, non, ça c'est les genoux. C'est les genoux? Ça va, on prend un pas-jeu. Un pas-jeu. C'est le soir comme un pas-jeu. Un pas-jeu. On prend un chaque soir. Si tu vois que ça va, tu arrêtes. Vous êtes très séné. Vous êtes le gars qui vraiment fait du bien aux hommes? Tout le monde. Femmes comme gars. Les compétences aussi, c'est pareil, c'est le matin soir? C'est le matin soir. C'est que des motifs là. Non, ça c'est chaque soir. Une dizaine d'autres commerces de produits afrodisiaques tenus généralement par des hommes lui font une concurrence. Mais Abidjan Bazouka assure son tiré à bon compte. Avec son bon niveau d'études, il arrive à proposer aussi ses produits sur Internet. Non, c'est ce qu'il a dit. Quand chacun rentre à la pharmacie, chacun paye son produit. Il rentre seulement à la pharmacie pour payer sur mon capote. Oubé, il n'y a pas honte dans ça. Il n'y a pas de honte dans ça. Il y a pas de honte dans ça. Même au hôtel, il n'y a pas honte de rentrer. Il y en a qui rentre. Oubé, c'est pas ça. C'est pas marié, mais c'est. Combien de sous le sec est-ce que c'est ? 30 minutes, c'est un fonctionnement. C'est très commun. Quand ça fait, c'est... C'est une proposition, c'est ça. Dès que tu mets... C'est... Ça, il n'y a pas de honte. Dès que tu mets la 30 minutes, c'est moins, c'est un fonctionnement. C'est bon. En tout cas, c'est un produit, c'est bon. C'est très 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 bon. Vous avez testé déjà ? Hein ? Moi, en tout cas... Moi, il y a une fois de test, une fois. En tout cas, c'est bon. C'est bon. Ce n'est pas comme une fois que tu prends sur le champ, tu attends quelque chose de 30 minutes. Quand l'on parle, moi, je ne sais pas. Mais un jour, moi, il est pris en tout cas, c'est bon. Je vais dire, c'est pas bon. Qu'est-ce que vous avez pris? Vous avez pris quoi? Non, c'est un genre qui est comprimé comme ça. C'est petit, moi, mais il a cassé ça en tout cas. Je ne sais pas que ça a de nouveau focus que mon son. Mais quand Abidjan Bazooka fait du profit, ils sont nombreux, ces Ivoiriens, qui n'imaginent pas les conséquences dans leur corps. Et faute d'études, d'impact fiable, la liste des victimes de ce genre de produits s'allonge. À Abidjan, pas besoin d'aller en pharmacie pour se procurer des stimulants sexuels. Ils sont en vente libre dans les petites boutiques de rue. Oui, on a également des comprimés. Je vais vous montrer quelques comprimés. Celui-là, par exemple, c'est un comprimé pour femme. Au-delà de l'excitation qu'il va donner à la femme, il a un autre effet. C'est-à-dire que quand la femme va prendre, elle va se sentir très légère. Et il y a des femmes qui n'arrivent pas à sentir le plaisir pendant les rapports sexuels. Donc, quand une femme va prendre ça, c'est clair qu'elle va sentir du plaisir. Ça va l'exciter et lui permettre de ressentir du plaisir. C'est ça que vous avez pour homme aussi, je ne veux pas là-bas. Où? Celui-là, oui, ça c'est un excitant en comprimé pour homme. Voilà. Et ça mûle la forme du p***. Donc, c'est dessiné aux hommes. Mais il y a des femmes également qui peuvent l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a des aphrodisiaques d'hommes qui peuvent être dessinés à la femme. Il y a des femmes, par exemple, qui ont été excisées. Elles ont une très très grande difficulté à pouvoir être excitées tout et tout. Donc, quand elles prennent ça, c'est super. Mais de prime à bord, c'est destiné aux hommes. Ça permet à l'homme de prendre son pied, de prendre du plaisir, de ne pas être fatigué pendant les rapports et tout autre chose. Dans une société où la performance sexuelle est particulièrement valorisée, elle est censée rendre gasson selon l'expression populaire. Ainsi, l'on est assailli de tout. Des sirops, des comprimés, des gélules, mais aussi conditionnés en bouteilles. Comme ces boissons que cette femme fabrique elle-même. Le sirop reine, comme le nom l'indique, c'est un sirop. Pourquoi reine? Parce qu'il te permet d'être la reine de ton partenaire. De façon... Parce qu'après, quand vous utilisez ce produit-là, je précise que c'est un produit naturel. C'est moi qui l'ai fabriqué. Le sirop reine. Quand vous allez utiliser le sirop reine, vous allez sentir quelque chose, en fait, un courant dans votre corps. Vous allez vous sentir que votre corps va commencer à battre. Et on boit directement? Oui, on boit directement. On boit la moitié. Quand vous allez consommer la moitié, l'effet sera dans votre corps pendant 3 jours, 72 heures. Et au-delà de ça, quand vous allez l'utiliser en tant que femme, vous n'allez vraiment, vraiment pas être fatiguée pendant les rapports. Un peu comme les femmes qui font être fatiguées. Quand vous allez l'utiliser, vous pouvez aller jusqu'à être fatiguée sans effet secondaire. Parce que c'est un produit qui est naturel. Et en même temps, il donne du plaisir au partenaire. On a mis quelques produits dedans. La femme utilise, mais le partenaire, il est sans effet. Donc c'est un peu ça. On a des excitants. On a d'autres types de sirop. On a des cocktails. C'est plus un cocktail. C'est vrai que c'est une couleur qui est orange, mais c'est plus un cocktail. On a des fruits également qui sont dedans. Et la consommation est très facile, parce que le goût même donne envie de vider la boîte. En circulation à Bijan, on référence plus une centaine de faux viagras ou encore de stimulants sexuels. Les autorités continuent de traquer les faux médicaments, mais étonnamment, beaucoup d'acteurs de ce trafic passent entre les mailles du filet et des contrôleurs. Voici le Goldfly, un produit d'amélioration sexuelle féminine fabriqué à partir d'ingrédients entièrement naturels. Le Goldfly se présente comme ça. C'est un liquide qui est à l'intérieur. Voilà, qui se présente comme ça. Déjà, quand vous prenez le carton, il y a l'indication dedans. Il y a les différentes positions qui sont là-dessus. Ce qui sous-entend que quand vous allez utiliser le produit, vous avez la capacité de faire toutes ces positions-là sans que vous ne soyez fatigué. Je vous répète, c'est et pour l'homme et pour la femme. Donc, pour qu'un coup puisse bien fonctionner, la femme prend un et l'homme prend un. Comme ça, tout le monde est sur la même longueur. Donc, l'intérieur, c'est un liquide qui est à l'intérieur. Voilà, c'est un liquide. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de goût. C'est semblable à de l'eau. Ce produit-là, quand vous allez l'utiliser, il aura quoi comme effet ? Quand vous allez utiliser le Godfly, vous allez, on va dire planer, on va dire voler avec le nom Fly qui est dessus qui signifie voler en anglais. Donc, vous pouvez voler avec. Et quand vous utilisez, vous ne vous fatiguez pas pendant les rapports. Vous pouvez aller jusqu'à 2, 3... On va vraiment se fatiguer. Et il est naturel aussi. Un produit présenté comme de bonne qualité. Mais ce que la femme ne nous dit pas, c'est que le Godfly fait beaucoup polémique. Lors de nos recherches, nous sommes tombés sur le site d'un laboratoire qui cherche à en savoir plus sur ce produit. Les fabricants de ce produit ont plusieurs sièges sociaux à travers le monde, dont le plus connu est l'Espagne. Le produit est fabriqué à partir de coléoptères verts, émeraudes, qui contient un produit chimique connu sous le nom de cantaradine. La cantaradine, elle, entre dans la composition de tropiques cutanées en dermatologie. Très diluée, elle est utilisée parfois pour traiter les lésions dermatologiques. Avec ce produit-là, on ne peut pas utiliser plus de trois dans la même journée. Ce n'est pas possible. C'est vrai qu'il est assez inoffensif, mais quand même pas plus de trois en une journée. Et c'est clair que ton organisme va réagir. Comme j'ai dit aussi, chaque organisme est différent. Moi, je peux utiliser, par exemple, au bout de 10 minutes, 30 minutes, je sens quelque chose dans mon corps, je sens que le produit travaille. Et toi, c'est au bout de 40 minutes, au bout de 1 heure. que tu vas commencer à sentir. Mais ce n'est pas parce que moi, j'ai commencé à sentir au bout de 10 minutes que toi, à chaque 10 minutes, tu vas en rajouter un de plus. Non, ça sera un peu trop. Si leur popularité laisse imaginer qu'elles tiennent leurs promesses, le milieu médical craint, lui, des dommages à long terme sur la santé de leurs usagers. Et la commerçante, elle aussi, il lui arrive de l'avouer. ...mais uniquement pour l'homme, parce qu'il est un peu trop fort, en fait, on va dire ça. Et ce produit-là, ce qui fait la différence avec les autres types de viagras qu'on a, ce n'est pas naturel, c'est beaucoup chimique. Et donc, on ne conseille pas à tout le monde. Avant de donner ce produit à une personne, il y a plein, 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 plein de questions qu'on pose, c'est-à-dire, est-ce que tu as l'attention, est-ce que tu as le diabète, il y a plein de questions qu'on pose avant de pouvoir donner ce produit-là. Sinon, il est bon, il est super efficace, et ce n'est pas un produit que tout le monde peut utiliser. C'est bon ? C'est tout ? C'est parti de tes produits ou webphars ? Oui, c'est un produit qui sort beaucoup. C'est un produit qui sort beaucoup. Mais comme j'ai dit, tout le monde ne peut pas l'utiliser. Par exemple, il y a des personnes quand ils viennent, « Allô, j'ai vu tel produit, je veux tel produit. » Ou bien on peut faire des livraisons. Par contre, ce produit-là, quand vous dites « je veux tel produit », on est obligé de vous poser des questions. Vous avez quel âge ? Parce que 1, 2, 18 ans, 20 ans, on ne peut pas l'utiliser. Parce que normalement, à cet âge-là, on n'a pas de problème. On n'a pas de si grand problème, je veux dire, au point de vouloir prendre celui-là. Des médicaments prescrits pour soigner des troubles de l'hérequillon, coûtant entre 4 et 10 000 francs CFA à la plaquette. Environ 10 pilules. Lambert a accepté de nous mener vers celui qu'il appelle maître. Son maître, c'est Dr Braima, un tradit praticien spécialisé dans la préparation de mixtures qui donnerait des performances sexuelles insoupçonnées. « Il y a des dégraces pour rapport à la puissance et la... » « Voilà, c'est ça. » « Puissance. » « Il y a 4 000 francs CFA, il y a 4 000 francs CFA, il y a 4 000 francs CFA, il y a 4 000 francs CFA. « Tu vois, ça peut donner 2 heures de temps. » « Donc ça... » « Jusqu'à 2 heures de temps, là, la dégaine de vous. » « Si ça commence à midi, jusqu'à matin, je vais travailler. » « Sans problème que ça. » « OK. » « Donc ça, déjà, je mélange ça avec l'air. » « L'air cahier. » « L'air cahier. » « L'air rouge. » « Voilà, maintenant, je prends quoi la moitié ? » « Moitié. » « Je prends la moitié. » « Oui, moitié. » « Maintenant, tu dis quoi, les filles, c'est-ce que c'est de quelle heure à quelle heure ? » « Si tu vois, ça peut donner 2 heures de temps. Jusqu'à 2 heures de jeûne du coup. » « Tu peux pas aller travailler. » « Si la fonte n'a pas pas de gresson, ça ne va pas de gresson. » « Oui, c'est parfait. » « Donc, déjà lu ce produit, sa satisfaction est déjà bonne. » « En 2 heures du temps, il peut faire propre ou bien courant comme ça. » « C'est propre. » Ces produits aphrodisiaques à base de plantes et racines naturelles sont de plus en plus consommés en Côte d'Ivoire. Et les conséquences pour la santé peuvent être graves. Mais l'homme se vante de sa réputation, expliquant que ces produits sont de qualité irréprochable. « Je me réfère à ces produits parce que, voilà, moi, vu le test, ça m'a beaucoup plu. Voilà, parce que, c'est un papa qui ne dit pas depuis que l'on le connaît. Depuis que l'on passe ici, il est toujours présent. Voilà, moi, c'est mon vieux, voilà, il le connaît. Il a tous les cas cancans. Comment on dit les cas cancans ? C'est-à-dire, voilà, le vrai travail en hémor. Voilà. « Il y a pour soupice. » « Il y a pour des morites. » « Il y a tout. » « Il y a différentes maladies. » « Il y a l'hémorroïde. » « Il y a soupice. » Ici, leur prix est très abordable et leur accessibilité explique la popularité croissante de ces poudres miracles. Toutefois, des spécialistes mettent en garde contre leur consommation abusive. Mais les vendeurs estiment que ces produits sont de plus en plus recherchés pour leur efficacité. « La puissance, c'est quoi ? » C'est-à-dire, c'est un produit que tu peux mélanger avec du lait caillé. Voilà. Et quand tu bois, en bout de 10 heures, lui, il est déjà au top. Il n'y a pas besoin de trop monter ou de descendre. À 10 heures, lui, il est déjà au top. Tu as pu te faire travailler. « Tu as donné deux heures de temps. » « Tu as commencé à travailler jusqu'à la matin, il n'y a pas de problème. » en deux heures du temps, il commence à faire son effet. » « Si la femme, tu n'as pas fatigué garçon, ça ne fatigue pas. » Voilà, c'est pour ça. « Si la femme n'a pas fatigué garçon, ça ne fatigue pas. » « Mais si elle a fatigué garçon, ça fatigue. » « C'est un produit très efficace. » « Ce n'est pas tout ça. » « Si tu appliques le moment, ça ne serait pas chiant. » « Tu comprends ? » « Mais c'est une bonne mousseau. » « Genre, les mousseau comme tu connais. » « Voilà, donc, » « Autopatiquement, quand tu appliques ça, en deux heures du temps, il commence à faire le tout. » « Voilà. » « Voilà. » « Ça, c'est un produit qu'on appelle le « Bangala. » « C'est-à-dire, une chose vraiment bien p******. » « Hum, ça peut durer. » « Voilà. » « Ça peut durer. » « Tu n'as pas joué. » « Voilà. » « Jusqu'à il a joué, la pomme, il a sorti. » « Voilà. » « En un mot, « Tiens, satisfait la femme. » « Ça, c'est un produit. » Certains préfèrent ces aphrodisiaques dans leur état naturel. D'autres les préfèrent transformer ou emballer dans ces bouteilles sous forme de liquide à boire. Chez des consommateurs comme Lambert, les motivations sont parfois d'un autre ordre. Se mettre à l'abri d'une surprise, comme le fait d'être trompé ou d'être quitté par sa femme. « C'est rien, je fais quatre, voilà. » « Voilà. » « Voilà. » « Voilà. » « Donc, c'est produit pour faire b****. » « Voilà. » « C'est un cas. 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 » « Si ça commence 10h, jusqu'à matin, je vais travailler sans problème. » « Allez, allez. » « Maintenant, papa, quand on prend ça, peut-être que madame n'est pas là. » « Comment on peut faire « b****. » « Comment on peut faire pour faire ticante ça ? » « C'est un cas. » « C'est un cas. » « C'est un cas. » « Si tu as lavé ça, tu ne vas pas dormir. » « Pour un petit tornevis, je vais taper le rang. » « Si tu tapes, ça te donne. » « C'est quoi ? » « C'est américain. » « C'est un petit tornevis. » « Petit tornevis. » « C'est un peu ça. » « Tiens bon. » « Pour utiliser ce genre de produit, si vous avez des effets secondaires, vous pouvez juste utiliser de l'eau glacée, pour faire descendre le sexe. » « Voilà. » « Utiliser les petits tornevis. » « Voilà. » « Et automatiquement, ça descend. » « L'efficacité de la plupart de ces aphrodisiaques est par ailleurs peu prouvée, la sexualité étant fortement influencée par des facteurs psychiques et beaucoup se font avoir victime de ces produits. Et ils râlent de douleur. Il y a problème. » « J'espère vivement que tout au long de ces échanges, vous allez retenir la leçon parce que j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment on peut faire appel à des aphrodisiaques pour faire plaisir à son partenaire ou à sa partenaire. » « Il y a sur ce plateau, M. Romain Coadio. » « Alors, quelqu'un qui utilise donc des produits aphrodisiaques pour faire plaisir à sa partenaire, est-ce que c'est son propre gré ou bien lui-même il ne se connaît pas ou bien ce n'est pas ce qu'il fait ? » « Bon, il y a plusieurs raisons. Je pense qu'aujourd'hui, on est aux produits aphrodisiaques, mais je pense que si on prend un peu la liste des produits, déjà le Baya, c'est l'un des produits que les Africains aiment bien déjà et qui permettent de stimuler aussi les rapports sexuels. Je vais dire ça comme ça. Les aphrodisiaques sont une suite d'un ensemble de produits qui aujourd'hui sont arrivés là, mais ce n'est pas le début. Donc, on va dire que les êtres humains dans le couple ont toujours trouvé des moyens de pouvoir pimenter un peu l'ex-sexualité, les rapports sociaux, l'intimité aussi dans le couple. Et puis, c'est aussi une façon de faire évoluer aussi leurs relations. Parce que la relation aussi a des étapes. Il y a des moments où on est curieux, où on se poursuit, il y a des moments où on est un peu stable, il y a des moments où ça ne va pas, il y a des moments où ça va... Alors, je vais vous prendre au mot. D'accord. Vous avez parlé de l'homme et la femme. Oui. Sur ce plateau, vous êtes donc l'homme et à côté de vous, il se trouve une femme. D'accord. Madame Bamirata Siraba Sanou, elle est commerçante de produits aphrodisiaques. D'abord, je vais avoir votre avis en tant que femme. D'accord. Qu'est-ce qui peut vous amener à demander à votre partenaire de consommer des produits aphrodisiaques ? Déjà, je ne suis pas que commerçante. Je suis coach en vie de couple développement personnel et en sexualité. Ce qui peut, moi, m'emmener à demander à mon partenaire d'utiliser des aphrodisiaques, c'est parce que je ne le sens pas sexuellement parlant. J'ai l'impression que la relation est bizarre. La relation n'est pas comme je veux. La relation est fade. Généralement, les aphrodisiaques, on les prend, c'est pour ajouter du peps à la relation. Donc, je pense que si mon partenaire a un problème de ce côté-là, c'est clair qu'on ira prendre des aphrodisiaques. Mais les aphrodisiaques, là, que vous lui demandez de prendre, est-ce que vous maîtrisez vraiment les produits ? Est-ce que vous mesurez les conséquences ? En termes de conséquences, tout produit a des conséquences. Généralement, quand on dit conséquences, on parle des effets négatifs. Mais aussi, quand on parle de conséquences, il y a des effets positifs. tout abus de nuit. Mais les produits, quand on parle d'aphrodisiaques, il y a des produits qui sont naturels, il y a des produits qui sont bio, il y a des produits qui sont chimiques. Pourquoi ne pas plus se fixer sur des produits qui sont naturels ? Exemple, on a le Gemgem, on a le Psy-Cola. C'est des produits qui existent depuis la nuit des temps, si je peux m'exprimer ainsi. En plus du fait que c'est des aphrodisiaques, ils ont d'autres effets. Côté physique, ils te donnent une très belle performance, c'est vrai, sexuelle. Mais en même temps, vous vous sentez bien. Le Psy-Cola par exemple, il lutte aussi contre la diarrhée. Le Psy-Cola, il lutte contre tout ce qui est ballonnement, il lutte contre beaucoup d'autres choses. Donc, il n'y a pas de problème en termes de conséquences. Il faut juste avoir le produit adéquat pour le moment adéquat et avec la personne adéquate. M. Quadio, elle dit qu'il faut avoir le produit adéquat, il ne faut pas en abuser. Votre avis ? Bon, je pense que le but des produits aphrodisiaques, que ce soit ce qu'on vend aujourd'hui, que ce soit avant, je pense que le but, c'est d'apporter un peu plus d'amour au couple. Donc déjà, en dessous même de la volonté d'utiliser des aphrodisiaques, il y a déjà le fait de vouloir rendre son partenaire heureux. Il y a déjà la volonté de soi-même se rendre heureux. Peut-être que c'est le moyen qui n'est pas toujours accepté par tout le monde, mais les aphrodisiaques, comme elle le disait, ça existe depuis longtemps. Il y a les petits colas, il y a les cuyaux d'angouros qui sont déjà utilisés dans certaines cultures. Donc je pense que tous ces éléments sont utilisés pour pouvoir apporter un peu plus d'amour au couple. Maintenant, le couple aussi, ce n'est pas que ça aussi. Ce n'est pas que la sexualité. Il y a peut-être des problèmes qu'on essaie de régler avec la sexualité. Il y a peut-être des frustrations ou bien des peurs qu'on a nous-mêmes qu'on essaie de régler avec la sexualité. Mais il n'y a pas que ça aussi. Donc au niveau des produits aphrodisiaques, au niveau de l'utilisation des produits, pour savoir que certains abus sont dangereux. Mais en même temps aussi, si on parle des cuyaux d'angouros, quand on parle de petits colas, ce sont des choses qui sont déjà utilisées. Donc il y a certains produits qui sont déjà acceptés sur le plan culturel et puis il y a d'autres qui ne sont pas encore acceptés. Madame Bamirata, vous avez combien de clients au jour d'aujourd'hui ? Déjà, on a plusieurs clients. Je ne peux les chiffrer. Par jour, par jour, par jour. Comment est-ce que le produit ? En termes d'aphrodisiaques, on a peut-être 20 à 22 commandes en termes d'aphrodisiaques. Vous n'avez jamais eu de problème ? Quelqu'un n'a jamais pris un produit chez vous et après, ça s'est très mal passé ? Oh non. Oh non. Mais vous leur dites quoi quand ils viennent vous voir ? Ils vous disent quoi exactement ? Déjà, quand le client vient vers toi, il a un problème. Et généralement, c'est quoi le problème ? Par exemple, ma femme trouve que je ne suis pas endurée. Ma femme trouve que je me fatigue vive. Ma femme trouve que je ne suis jamais excitée. Ou bien il y a la femme qui me dit depuis que j'ai accouché, je sens que je ne suis plus sexuellement beaucoup active. Il y a plusieurs trucs. Généralement, il y a plus d'hommes que de femmes ? Ils se valent. Généralement, on pense que c'est que les hommes qui ont ce problème-là. Mais non. Les femmes ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Surtout de ce côté-là. Sexuellement, une femme déjà, quand elle fait des enfants, ça devient compliqué. Une femme, quand elle est stressée, ça devient compliqué. Quand il y a le manque d'amour, le manque d'entretien dans le couple, ça devient compliqué. L'homme qui vous explique son problème, pour lui, sa femme qui n'est pas endurante, lui a besoin d'être performant au lit. Qu'est-ce que vous lui dites après ? Il prend combien de produits ? Et puis, ces produits-là viennent d'où ? Déjà les produits, on a des produits bio, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a des produits qui sont bio, des produits qui sont fabriqués ici par moi-même déjà. On a des produits qui sont importés. On a également des produits qui sont chimiques. Donc, on a trois catégories de produits. Vous avez la possibilité de dire, moi, je veux un produit qui est naturel, moi, je veux un comprimé, je veux tant, je veux tant. Mais en même temps, c'est comme si vous partiez à l'hôpital parce que notre cabinet, c'est un peu comme l'hôpital. Et quand vous venez, vous allez finir d'expliquer votre problème, tout et tout. Et on va vous poser des questions. La première question, Madame trouve que tu n'es pas endurant. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas endurant ? Depuis combien de temps ça persiste ? Est-ce que tu es stressée au travail ? Comment ta relation se passe ? Il y a beaucoup de questions qu'on pose avant de donner une ordonnance. Jusqu'à quel âge on peut solliciter les produits afro-dial ? Jusqu'à 5 ans, 5 ans ou à 60 ans. Parce que ça dépend de chaque organisme aussi. Il y a des autres... Madame, Madame Bamirata, à 60 ans, on cherche quoi avec les... C'est quoi ? Quelle performance ils cherchent au livre ? 60 ans ? Vous pouvez leur dire qu'à son âge, il ne peut pas faire ça, qu'il reste auprès de sa mémé, ils vont s'embrancer et dormir ? Non, mais tout ça, vous savez, arriver à certains âges, c'est là qu'il faut pouvoir bien vivre son amour. Actuellement, à 25 ans, 35 ans... Mais est-ce que le cœur peut tenir ? Le cœur peut tenir. C'est la raison pour laquelle, j'ai dit, on a trois catégories de produits. Pour une personne, par exemple, qui a 50 ans, qui a 55 ans, il y a certains produits qu'on peut lui donner, mais il y a certains produits, ce n'est pas possible qu'on puisse lui donner. Sauf si l'on voit une autre personne, bien sûr, venir acheter le produit. Aujourd'hui, il y a des hommes de 55 ans qui sont beaucoup plus performants que des jeunes de 25 ans. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle dit qu'il y a des hommes de 55 ans qui sont plus coriaces que des jeunes de 25 ans. Eux, les hommes de 55 ans, ils ne prennent pas d'afrodisiac. Si, il y en a qui en prennent, mais il y a d'autres, naturellement, ils sont assez performants. Monsieur Codio, comment pouvez-vous m'expliquer cette quête effrénée des hommes d'être puissants au lit ? Ça reprend quoi ? Ils recherchent quoi ? Bon, d'abord, répondre à la question il répondit en même temps sur ce que Mansir a dit. C'est que, aujourd'hui, en Afrique, je ne pense pas que ça soit aujourd'hui, ça s'est toujours passé ainsi. On essaie de régler un peu tout par les produits, par la sexualité, par le plaisir. Et pourtant, tous les problèmes ne sont pas fixés que ceux-là. Je prends un exemple. Quand un homme et une femme se rencontrent au début, on va dire que la sexualité est vraiment optimale. Ils se recherchent entre eux. Et arrivé un moment, cette sexualité, elle, baisse. Maintenant, lorsqu'on veut apporter un peu plus d'amour dans le couple, on peut apporter un peu plus de piment. On entend beaucoup chez les femmes que peut-être c'est ça qui lui fait plaisir. Peut-être on doit faire telle minute avant de lui faire plaisir. On doit faire ça, on doit faire ça. Mais en réalité, ce qu'on souhaite faire, c'est mettre son homme à l'aise. Et peut-être que, n'ayant pas de solution pour mettre l'homme à l'aise, on se tourne vers ces produits-là. Et c'est pareil aussi pour l'homme. Peut-être l'homme aussi se dit, c'est lorsqu'il satisfait sa femme au lit que sa femme est heureuse. Mais il n'y a pas que ça aussi, au niveau du goût. Il y a l'attention qu'on donne. Il y a la manière de traiter la femme. Monsieur Caudiot, moi, je veux bien. Vous savez, cette émission-là, son nom l'indique bien. Il y a problème. Moi, que l'homme ait cette volonté de satisfaire sa femme, c'est une bonne chose. Mais ce que moi, je veux dire, c'est cette consommation quasi-recurrente de ces produits aphrodisia, qui font partie désormais de leur quotidien, et vouloir à tout prix être performant, sans tenir compte même des conséquences, c'est ce qui m'inquiète. Et il y a beaucoup de personnes qui meurent comme ça, dans des chambres d'hôtel, toujours à la maison, parce qu'ils sont les plus que prévus. C'est des faits qui sont réels. Et nous, ce sont ces faits-là que nous voulons dénoncer, pour que les gens prennent conscience. Aphrodisiaque, d'accord, mais attention, il y a danger à la fin. Le problème de l'être humain, c'est d'abuser. L'être humain a tendance à abuser. Vous savez, tout abus de nuit. Même quand on boit un peu trop d'eau, après on se sent un peu ballonné, pourtant l'eau, c'est bien, l'eau a beaucoup de vertus. Tout abus de nuit. Il faut pouvoir réglementer toutes choses. Il faut pouvoir aller vers des spécialistes. Un rapport sexuel normal ne fait pas une heure, deux heures. C'est pas possible. C'est pas... Un homme, c'est pas... Est-ce que vous avez commencé à prendre les feuilles et les biques ? Un rapport sexuel ne doit pas durer plus d'eux ? Plus d'une heure. C'est pas... Je sais pas, c'est pas... C'est pas un combat. C'est pas un combat. Si on prend le but même, c'est de se satisfaire. Mais au niveau des rapports sexuels, l'homme et la femme n'ont pas la même vision. Pour l'homme, les rapports sexuels, c'est une sorte de performance. Oui, mais généralement, c'est la femme qui provoque ce combat. Parce que le pauvre homme, lui, il est dans son coin. Il dit, en deux, trois minutes, lui pense avoir... atteint son objectif. Oh non, je ne suis pas d'accord. Non, pas vraiment. Mais généralement, ce sont les femmes qui réclament. Non, non, je ne suis pas d'accord. Vous savez, ce que vous êtes en train de dire là, à deux volets, il y a des moments... Est-ce que vous savez, même l'homme est égocentrique à tous les niveaux. Les hommes, c'est des créatures qui sont différentes. différentes. L'homme aime avoir ce niveau de supériorité là, partout, envers la femme. Vous voyez un peu. Et un homme, pendant les rapports, quand lui-même, il fait trois minutes, deux minutes là, il se dit, mais attends, elle n'est pas satisfaite. Il se pose lui-même des questions. Intérieurement, il se pose des questions. Sans forcément que la femme même ait dit quelque chose. En Afrique, on se dit, un rapport normal doit faire trois heures, quatre heures, cinq heures. pour bien satisfaire ta partenaire, pour montrer que, vraiment toi, tu es le terminus, tu es vraiment le Jack Bauer de la sexualité. Tu dois faire quatre coups, cinq coups. Pourtant, une femme n'a pas forcément besoin de tout ça. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important, mais une femme n'a pas forcément besoin de ça. Il faut juste savoir faire. Donc, en cinq minutes, en dix minutes, avec un coup ou deux coups, la femme peut satisfaire sans problème. Moi, je voulais juste que vous puissiez regarder ces différentes caméras et donner des conseils aux utilisateurs de ces produits aphrodisiaques, mais surtout à ceux qui les vendent et qui ne respectent aucune règle. Le métier de vendeur ou vendeuse d'aphrodisiaques est un métier qui est assez complexe. je ne demande pas d'avoir des... je ne demande pas d'avoir des brevets, je ne demande pas d'avoir des diplômes. Mais sachez une chose, ayez une petite formation qui va vous permettre de pouvoir dire à tel client, vous pouvez utiliser ce produit-là, vous ne pouvez pas utiliser ce produit-là. Ne pensez pas seulement qu'au profit financier que vous allez avoir. L'argent, c'est important, mais la santé et la vie sont beaucoup plus importants. aux personnes qui utilisent les produits. Le but premier, c'est de pouvoir satisfaire son partenaire. Mais en même temps, il faut penser à se satisfaire soi-même. Un homme qui n'arrive pas à satisfaire son partenaire développe un manque de confiance en soi et ça peut provoquer beaucoup de choses. Mais sachez-vous aussi à qui vous adresser. Sachez qu'avoir des rapports sexuels, c'est plusieurs niveaux. Il y a la période pré-préliminaire, il y a les préliminaires, il y a les rapports sexuels, et il y a la période post-rapports sexuels. Pour conclure, je pense que les bons vendeurs, les mauvais vendeurs, ce n'est pas seulement au niveau des aphrodisiaques, c'est aussi dans presque tous les domaines. Donc là, là-dessus, on va sensibiliser sur les mauvais vendeurs pour leur dire qu'il ne faudrait pas qu'ils s'intéressent seulement aux gains, mais seulement qu'ils s'intéressent aussi au bien-être de ceux qui viennent vers eux et aussi à leur épanouissement. Si les gens sont épanouis, forcément, ils vont revenir vers eux, donc le commerce sera bien développé. Maintenant, au niveau de la sexualité, je pense qu'on n'est pas né avec des connaissances sur la sexualité. Certes, on a un sexe masculin, on a un sexe féminin, mais il faut apprendre aussi comment savoir l'utiliser. Et aujourd'hui, en Afrique, on a un peu une coupure avec l'ancienne génération et la nouvelle génération. Les parents d'avant ne nous expliquent pas. Je pense qu'il y a rarement des personnes en Afrique, son père ou sa mère lui expliquent un peu lorsqu'il va avec une femme ou bien une femme va avec un homme, comment s'y prendre. Aujourd'hui, il y a des psychologues qui sont présents et qui peuvent vous aider dans votre épanouissement personnel, dans votre bien-être sexuel, dans votre bien-être au niveau même du couple, au niveau des enfants et au niveau même de votre épanouissement général. Aouli, on a tout essayé. On a essayé de te donner des conseils. On a fait venir ici M. Kouadio, qui est un spécialiste. Nous avons eu la chance d'avoir sur ce plateau Mme Baminata, merci. Ainsi Rabassanour, n'est-ce pas ? Qui est coach. Est-ce que vous avez un contact téléphonique pour mon ami à qui je parle ? Pour nous joindre, vous pouvez nous appeler au 07-04-73-13-69. Voilà. Aouli, tu as noté le téléphone. On dit ce n'est pas un combat. Aouli, tu cherches quoi ? Tu n'as pas besoin d'une heure, deux heures, trois heures. Il n'y a pas de diplôme dans ça. Il y a mort à la fin, s'il te plaît. J'espère vraiment que tu as pris soin des conseils qui t'ont été donnés et que tu vas les mettre en application. C'est tout le mal que je te souhaite. Le débat reste ouvert. On se retrouve dimanche prochain pour un autre sujet. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...